Pour ceux qui se posera encore la question, la saison de Fortnite OG commencera demain le 3 novembre. A partir de 7h du matin, les serveurs sur Fortnite seront complètement fermés. Et normalement, vers 8-9h, la mise à jour de la nouvelle saison commencera. Ensuite, pour l'heure d'ouverture des serveurs, logiquement, comme d'habitude, ce sera entre midi et 16h au grand max. Donc ça veut dire que demain après-midi, vous allez pouvoir tester la nouvelle saison de Fortnite. Pour rappel, c'est une saison qui ne dure qu'un seul mois et nous allons revenir aux origines de Fortnite pour atterrir sur la map du chapitre 1. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura quand même le mode sans construction et ils auront ajouté des tyroliennes un peu partout sur la map pour qu'on puisse se déplacer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. De plus, nous aurons toujours les vannes de réanimation qui seront disponibles sur la map. Et nous aurons la map à l'identique, donc ça veut dire les bâtiments, les arbres, les sapins, etc. à l'identique. Sauf que nous aurons des graphismes améliorés. Pour les armes, logiquement, nous aurons le retour de ces 8 nouvelles armes que je vous affiche à l'écran. Mais le seul problème, c'est qu'apparemment, ils ont changé les armes du chapitre 1 pour qu'elles ressemblent aux armes du chapitre 2. Donc les modèles seront un peu différents. Et dernière information à propos des armes et de la map, il faut savoir que chaque semaine, nous aurons une évolution de la méta des armes et nous aurons une évolution de la map. Et pour le pass de combat, voici les 5 skins qu'on va pouvoir débloquer. Et comme vous pouvez le remarquer, à chaque fois, ce sont des skins qui ont fait une fusion avec des skins du chapitre 1. Donc ce sont tout simplement des remixes des skins du chapitre 1. Et pour le prix du pass de combat, nous n'avons aucune information. Ça peut très bien coûter 950 V-Bucks, voire 450 V-Bucks, comme il n'y a que 50 récompenses à débloquer dans le pass. De toute façon, dans tous les cas, même si vous achetez le pass de combat à 950 V-Bucks, vous serez remboursé à la totalité si vous terminez le pass de combat. Et si maintenant, ça vous dérange de payer 950 V-Bucks pour 50 récompenses, vous n'êtes pas du tout obligé de l'acheter. Enfin bref, voilà qui termine cette petite vidéo d'informations de dernière minute. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao ! Peace ! God Creator SCL